bien donc l'exercice 7 soit h et k donc ce groupe distingue de g tel que h inter cas égale à l'élément neutre 1 ok et h fois k égale à g donc première partie montrer que pour tout h appartenant à h et k appartenant à grand k on a hk égale à kh bien donc c'est à dire quoi l'ensemble bien sûr l'ensemble hk égale l'ensemble du bien sûr produit h fois k avec h appartenant à grand h et k appartenant à grand k tout simplement ok donc montrons bien sûr hk égale à kh si t'as des comités ok bien donc bien sûr on a donc soit les éléments h appartenant à grand h et k appartenant à grand k on a bien sûr hk ok parce que h appartenant à grand k appartenant à quoi à k donc ça appartenant à quoi bien parce que h appartient à j et bien sûr h est inclus dans j car k distingué de j et h appartient à compte h un clé dans j bien et on a aussi donc bien sûr ça appartient à k bien sûr k moins 1 appartient aussi à k parce que k est distingué donc h moins k moins 1 point k moins 1 appartient à k bien on a aussi bien sûr k h moins 1 oula donc des locales k h moins 1 par exemple h h moins 1 donc k moins 1 appartient à quoi à h bien sûr k h appartient à h donc h moins 1 l'inverse de h appartient aussi h pourquoi parce que h est un sous-groupe donc bien sûr l'inverse est aussi appartient bien alors quoi h k h moins 1 k moins 1 appartient à h donc l'un de maïdi ça ou ça donc bien sûr cliquez le k oui bien donc ça égale quoi donc ça appartient à h et appartient à quoi alors quoi ça appartient à l'intersection alors h point k ça on a bien sûr x y moins 1 égale y moins 1 x moins 1 donc ça égale quoi qu'on a k h et tout moins 1 donc ça appartient à quoi à h inter k h inter k égal à quoi il va donc ça il va donc un pic ou h k fois k h et tout moins 1 égale donc ça l'inverse de ça c'est à dire quoi c'est à dire h qu'un égale qu'un âge c'est l'envié mais qu'on soit bien sûr à sa personne à h égale à poisson bien donc les écrits sur on dit vers que f définit du h fois qu'un aucun produit qu'un dizaine de deux sous pour distinguer bien sûr couple à ce qu'on passe appartient à contrats c'est qu'un pour son bon cas vers j'ai à ce qu'on est sûr f du coup égal à ce à ce qu'on a choisi et un isomorphisme c'est à dire quoi ils ont fait c'est à dire elle est un morphisme plus f et visite bien donc deuxième question on montre que f est un isomorphisme f et visite et les eaux morphisme oui bien sûr du h pro qu'un vers j'y viens donc on a donc on montre bien sûr mon fils soit deux éléments par exemple à ce couple à ce qu'ils comprennent à ce prime a pris la passion d'accord à h3 à l'heure et va à ce qu'ils comprennent au 1 très bien et ça vient sur l'égal donc il va la page à ce prix ou à capri donc or bien sûr d'après première question donc achat il a la cage donc h après à ce qu'ils aient pas égale à capri et ça égale quoi égale f2 h comme ça égale quoi f2 h prime capri bien alors on est donc f était quoi mon fils donc on montre bien sûr d'abord que oua f est égistif en tant que f est égistif c'est-à-dire f un égistif et b égistif et sur j'ai pas et sur j'ai été facile on a et sur ça vient sur ce sujet parce que on a j'ai égale à ce alors f sur j'ai égistif donc bien sûr l'injectivité donc bien sûr on m'entraîne sur qu'un égale à l'émonaut de h et l'émonaut de k bien sûr l'émonaut de h égale à l'émonaut de k égale aussi elle parce que h est égale de ce groupe distinguer de j et donc soit par exemple h k couple appartement à coeur f ce qui implique quoi f je couple h k égale à l'émonaut donc il se implique h ou a k égale à e c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire h égale à l'inverse de k l'inverse de k appartement à quoi ? à quoi ? alors h appartement à h et aussi appartement à quoi ? alors implique h appartement à quoi ? à h inter-k bien sûr il est égal à e et implique h égale à e égale à k moins 1 donc il est égal à quoi ? donc implique coeur de f égale à coupe de e bien alors est et un égale à